donc une fois qu'on a chargé v4 on va dans scène et on va donc changer validant et géométrie convert to subdivision donc ensuite dans les paramètres on va dans mesh resolution et on va pouvoir donc agrandir ici le niveau qui est normalement à 1 on va pouvoir le mettre par exemple à 2 donc on met on a un mesh plus lourd dans les subdivisions dans les dans la scène faire edit géométrie ensuite il faut aller dans mesh moving et puis là donc ensuite il suffit de mettre update interactive sur on et de régler en fait les iterations de de smoothing non donc là je vais le rehausser à 130 par exemple ça met un peu de temps donc on a attendu une minute et on voit que ça quand même adoucit les plis et donc là si on met un bel cher watching à 100 et puis on obtient vraiment un joli plis joies si Sous-titrage ST' 501